La neige Peppa et Georges sont très heureux Il neige aujourd'hui Maman, est-ce qu'on a le droit d'aller jouer dans la neige? Oui, mais il fait très froid aujourd'hui Il faut vous habiller chaudement Merci Maman a raison, allez chercher votre bonnet, votre écharpe et vos gants Il fait très froid dehors Peppa et Georges vont mettre leur bonnet, leur écharpe et leurs gants On y va, Georges Peppa et Georges laissent des empreintes de pas dans la neige Peppa et Georges aiment beaucoup laisser des empreintes de pas derrière eux Ouh là là Arrête de rire, c'est pas drôle On va s'amuser à lancer des boules de neige Peppa a fait une boule de neige Peppa et Georges s'amusent beaucoup Georges, petit coquin, reviens ici Ouh là là, la boule de neige de Peppa était beaucoup trop grosse Pardon, Georges Georges, si on faisait un bonhomme de neige ? Peppa et Georges fabriquent un bonhomme de neige Ils font d'abord le buste Georges, on a terminé le tronc du bonhomme de neige A présent, il s'occupe de la tête Maintenant, il lui manque ses yeux, ses bras et sa bouche Georges a trouvé des bâtonnets pour faire les bras Peppa, elle, a trouvé des cailloux pour les yeux et la bouche Regarde Georges, il a un visage maintenant Il faut encore qu'on lui trouve un neige Peppa revient avec une carotte Cela fera office de nez Le bonhomme de neige a l'air content Mais il a peut-être un peu froid Le bonhomme de neige a besoin de vêtements pour lui tenir chaud Georges a trouvé quelques affaires pour que le bonhomme de neige ait bien chaud Le bonhomme de neige porte un bonnet, une écharpe et des gants Papa, maman, venez voir Maman Pig a mis son bonnet, son écharpe et ses gants C'est le bonhomme de neige le plus réussi que je connaisse Papa Pig a l'air d'avoir froid Il ne porte pas de bonnet, ni d'écharpe, ni de gants Avant de sortir, papa, il faut mettre son bonnet, son écharpe et ses gants Mais toi, tu ne les as pas mis Oui, je les ai cherchés partout Mais je ne sais pas où ils sont Je crois avoir deviné où se trouve ton bonnet, ton écharpe et tes gants Les affaires de papa Pig sont sur le bonhomme de neige C'est l'heure du goûter Maman Pig a fait une surprise à toute sa petite famille Aujourd'hui, c'est un jour pas comme les autres On va manger des crêpes Des crêpes, c'est délicieux Moi aussi, j'adore ça, les crêpes Tout le monde adore les crêpes Je suis un expert pour faire sauter les crêpes Et d'ailleurs, tu devrais me laisser faire Tu es bien sûr de toi, papa Pig Pourtant, la dernière fois, ça t'a mis de mauvaise humeur De voir ta crêpe tomber par terre Pas du tout, je n'étais pas de mauvaise humeur Et puis ta poêle à frire, elle était trop vieille Maman, est-ce qu'on peut t'aider à préparer les crêpes, s'il te plaît ? Bien sûr, on va faire la pâte ensemble, si vous voulez D'abord, on verse un peu de farine dans un grand bol ou un saladier Ensuite, on rajoute les œufs Et un peu de lait Il ne reste plus qu'à les mélanger Maman, je peux mélanger ? Bien sûr que oui, Peppa Peppa aime bien mélanger Georges aussi veut mélanger Non, Georges, c'est comme ça Bon, allez, c'est bien, on arrête de mélanger Assieds-toi bien sagement, Georges Maman va faire cuire les crêpes Maman Pig va faire sauter la crêpe pour la retourner Tiens, réussi ! Tu devrais la lancer plus haut, Maman Pig Eh bien, tu nous montreras comment on fait sauter des crêpes quand tu cuiras la tienne La première crêpe est pour Georges Maman Pig verse un peu de sirop d'érable dessus Délicieux ! La prochaine crêpe est pour Peppa Bravo ! Tu aurais pu la lancer plus haut, Maman Pig Quand tu feras cuire la tienne, tu pourras me montrer comment on fait, Papa Pig Un peu de sirop C'est délicieux ! Cette fois, la crêpe est pour Maman Pig Bravo ! A mon avis, tu ne lances pas tes crêpes assez haut, Maman Pig Mais la prochaine est pour toi, Papa Pig Comme ça, tu vas pouvoir nous montrer comment on fait C'est délicieux ! Est-ce que tout le monde me regarde ? Comme je vous l'ai dit, le secret pour réussir une bonne crêpe, c'est de la faire virevolter dans les airs Et un, et deux, et trois ! Hop là ! Il est fou, mon papa ! Oh ! Je reconnais que je l'ai lancé un peu fort Quel gâchis ! Et en plus, c'était la dernière crêpe Ça ne devrait pas être très difficile de la faire tomber Oh non ! Papa Pig n'arrive pas à décrocher sa crêpe Ça va s'arranger ! J'ai ma petite idée pour la décoller du plafond Accompagnez-moi à l'étage, les enfants Par ici ! Mais comment Maman Pig va-t-elle s'y prendre ? Je compte jusqu'à trois et on saute le plus haut possible en même temps D'accord ? Un, deux, trois ! Allez-y ! Hop, hop, hop ! Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent là-haut ? Hop, hop, hop ! Ça a marché ! Maintenant, Papa Pig a sa crêpe Regardez, papa a une crêpe sur la tête ! Un peu de sirop sur ta crêpe, Papa Pig ? Oui, merci Un, deux, trois ! Hop là ! C'est délicieux ! Les instruments de musique Papa et Maman Pig ont rangé la maison Maman Pig et moi, nous avons trouvé cette vieille boîte dans le grenier Est-ce que l'un de vous peut deviner ce qu'il y a dedans ? Non, pas moi C'est rempli d'instruments de musique qui nous appartenaient Ils m'ont l'air bien vieux et pleins de poussière Celui-là, c'est le violon sur lequel j'ai appris à jouer quand j'étais petite fille Maman, est-ce que tu peux nous jouer quelque chose ? Oh non, ça fait trop longtemps que je n'ai pas touché à un violon Allez Maman, s'il te plaît, juste pour voir Je ne suis pas sûre de me souvenir mais... Bravo, c'est excellent ! Maman, est-ce que je peux essayer moi aussi ? Bien sûr, tiens-le comme ça J'ai compris, maman Aïe ! Ça ne ressemble pas au son normal d'un violon Georges aussi veut essayer Tiens-le bien contre ton menton Ça ne ressemble pas non plus au son d'un violon Le violon, je trouve ça très difficile à jouer Regarde Tu y arriveras peut-être mieux avec ce tambour Merci beaucoup, papa Peppa y arrive beaucoup mieux Elle aime jouer du tambour Oh oui, excellent ! Oui, tu te débrouilles plutôt bien Regardez, c'est le vieil accordéon de papa Pig Oui, j'en jouais souvent pour maman Pig à l'époque où on s'est connus Oh, papa Pig ! C'était mon morceau préféré George aussi veut jouer de l'accordéon Est-ce que tu en es sûr, George ? Ce n'est pas facile d'arriver à en jouer, tu sais Écoute, George, jouer de l'accordéon, c'est beaucoup plus difficile que de taper sur mon tambour Si tu y tiens, George George est peut-être encore trop jeune pour en jouer Papa ? Est-ce qu'il y a d'autres instruments dans la boîte du grenier ? Il n'y a plus que cette corne Est-ce que je peux essayer ? Oui, mais il faut que tu souffles très fort La corne fait un son bizarre Non, c'est impossible Il me semble qu'autrefois j'étais capable d'en jouer Cela n'a vraiment pas l'air d'être ça À mon avis, il faut quelqu'un qui ait du souffle pour y arriver Comme moi, par exemple Non, ce n'est pas beaucoup mieux Oui, Peppa a raison C'est absolument impossible d'en faire Ce n'est pas grave, Papa Pig Tu peux continuer à jouer de l'accordéon Tu en fais tellement bien, mon chéri C'est vrai que je suis très doué pour cet instrument Même si c'est prétentieux de le dire soi-même Et moi, je vais jouer de mon violon Et moi, je veux faire du tambour Maman Pig joue du violon Papa Pig fait de l'accordéon Peppa tape sur son tambour Et Georges, de quel instrument va-t-il jouer ? Georges souffle dans la corne Maman n'a pas été capable d'en jouer Papa n'a pas été capable d'en jouer non plus J'ai essayé, mais j'ai pas pu Et c'est Georges qui y arrive le mieux J'ai essayé, mais j'ai essayé Cousine Chloé Peppa et Georges jouent dans le jardin Lance-le-moi ! Tu as lancé le ballon beaucoup trop fort, Georges On suit les règles Ça veut dire que j'ai gagné Maintenant, à mon tour J'ai encore gagné Peppa, Georges, aujourd'hui, votre cousine Chloé Va nous rendre une petite visite Youpi ! Cousine Chloé Georges, c'est une grande fille, Chloé Que moi ! Alors il ne faudra pas être triste Si elle ne veut pas jouer avec toi Non, je suis certain qu'elle sera contente De jouer avec vous deux Ça y est, la voilà ! Tantine Pig a conduit Chloé Pour qu'elle passe la journée chez Peppa Chloé est la cousine de Peppa et Georges Elle est un peu plus âgée que Peppa Bonjour Chloé ! Bonjour Peppa ! Bonjour Georges ! Bon, à tout à l'heure ! Si on joue à un jeu ? Oui ! On peut jouer à chat ! Peppa aime bien jouer à chat ! Quoi ? Tu joues encore à chat ? Mais c'est un jeu pour les petits bébés ! Oh ! J'ai dit que je voulais jouer à chat Parce que Georges aime beaucoup ça C'est tout ! D'accord ! On va jouer pour Georges ! Qu'est-ce que vous suivez comme règle ? Les normales ou celles pour les petits ? Les normales évidemment ! C'est moi qui commence ! Peppa, c'est toi qui y es ! Essaye de m'attraper ! C'est Peppa le chat ! Elle doit attraper Chloé ou Georges ! Tu ne peux pas m'attraper ! Georges, je vais t'attraper facilement ! Tu es petite, tu ne peux pas courir vite ! Non, c'est pas juste ! Tu ne peux pas aider Georges ! J'ai le droit parce qu'il est petit ! Est-ce que tu veux que je t'aide ? Non ! J'ai pas besoin qu'on m'aide ! Je suis grande maintenant ! Alors vas-y Peppa ! Essaye de nous attraper ! Tu n'y arriveras pas ! Tu n'y arriveras pas ! Il est idiot ce jeu ! On pourrait jouer à autre chose ? Si tu veux ! Je connais un autre jeu très bien mais qui est seulement pour les grands ! Ça s'appelle le renard rusé ! Le renard rusé ? Oh oui ! Jouons au renard rusé ! Qu'est-ce que c'est ? L'un d'entre nous fait le renard rusé et les autres s'approchent de lui le plus discrètement possible ! Moi ! Moi ! Je vais faire le renard rusé ! Peppa fait le renard rusé ! Pendant qu'elle a le dos tourné, les autres doivent s'approcher d'elle ! Quand elle se retourne, personne ne doit bouger ! Sinon, il doit revenir au départ ! Georges, je t'ai vu bouger ! Retourne d'où tu viens ! Je t'ai eu ! J'ai gagné ! Tu as avancé avant que je sois prête ! Je connais la règle du jeu, on peut avancer quand on veut ! Hein, c'est vrai, Georges ? C'est au tour de Chloé de faire le renard rusé ! Peppa et Georges ne doivent pas bouger d'un pouce ! Peppa, je t'ai vu bouger ! Retourne là-bas ! Non, c'est pas juste ça ! A duré trop longtemps ! Dans la règle, on a le droit de regarder aussi longtemps qu'on veut ! Retourne là-bas ! Georges a gagné ! On ne peut pas jouer à un autre jeu ? Si ! Mais seulement si c'est un jeu pour les grands ! J'ai une idée ! Le jeu que je préfère, c'est un jeu de grands ! Attendez-moi, je reviens ! Georges, tu sais ce que c'est, toi, le jeu préféré de Peppa ? Le jeu préféré de Peppa, c'est sauter à pieds joints dans les flaques de boue ! Georges, si tu veux sauter dans les flaques de boue, tu dois mettre tes bottes en caoutchouc ! J'ai aussi apporté des bottes en caoutchouc pour toi, Chloé ! Non, merci, je suis trop grande pour sauter dans les flaques de boue ! Oh, oui, moi aussi ! Georges aime beaucoup sauter dans les flaques de boue ! En réalité, Peppa aurait bien voulu faire comme son frère, mais elle veut montrer qu'elle est grande ! C'est ici qu'on peut s'amuser à sauter à pieds joints dans les flaques de boue ! Maman et Papa Pig aiment beaucoup sauter dans les flaques de boue ! Ça a l'air amusant ! Oui, c'est vrai ! Il y a sûrement une règle qui dit que les grands ont le droit de sauter dans les flaques de boue, eux aussi ! Oui, tu dois avoir raison ! On arrive ! On arrive ! Peppa et Chloé aiment bien sauter à pieds joints dans les flaques de boue ! Tout le monde aime sauter à pieds joints dans les flaques de boue ! Même les grandes filles ! La princesse fatiguée Il fait nuit ! Peppa et Georges montent se coucher Bonne nuit, Peppa et Georges ! Maman ! Papa ! Oui, Peppa ! J'ai pas envie de dormir ! Vous nous racontez une histoire ? Mais Georges est peut-être fatigué, il n'a pas envie d'une histoire ! Georges, tu veux écouter une histoire ? Dis oui ! C'est d'accord ! Puisque vous assistez, je vais vous raconter quelque chose ! Si Papa vous raconte une histoire, vous devez nous promettre de dormir ! On vous le promet ! Alors voilà, je vais vous raconter l'histoire de la princesse fatiguée ! Tu es sûre qu'elle est bien cette histoire ? Elle a l'air drôlement ennuyeuse ! Ce n'est pas ennuyeux ! Ça te plaira beaucoup ! Est-ce que ça parle d'une vraie princesse ? Peppa, si tu continues d'interrompre Papa Pig, il ne pourra jamais commencer ! Pardon, maman ! Est-ce qu'il y a une vraie princesse dans cette histoire, Papa ? Oui, c'est l'histoire d'une vraie petite princesse ! Une princesse fatiguée ! Il était une fois, une petite princesse qui vivait dans un grand château ! Elle était surnommée la princesse fatiguée ! Papa, pourquoi on l'appelait comme ça ? Je te l'expliquerai plus tard ! Est-ce qu'elle était jolie, cette princesse ? Oui, elle était très jolie ! Elle passait son temps à se regarder dans la glace ! Je suis la plus jolie ! Qui d'autre habitait dans ce château ? Ah, eh bien, euh... Dans le château, il y avait aussi le petit prince ! La reine maman ! Et le roi papa ! C'est exact ! Eux aussi, ils habitaient là ! Est-ce que le roi papa avait un gros ventre ? Bien sûr que non ! Il était très beau ! Comme moi ! Peu importe ! Il y avait aussi un gros dragon ! Dinosaure ! Un dinosaure ! Oh, oui, c'est vrai ! Ce n'était pas un dragon ! C'était un dinosaure ! Un énorme dinosaure très méchant qui vivait tout à côté du château ! Le dinosaure n'était peut-être pas aussi féroce que tu le dis, papa Pig ! Pardon, Georges ! Non, il n'était pas méchant ! Bien au contraire ! Il mangeait principalement de l'herbe ! Enfin, papa ! Oh, pardon ! J'imitais seulement le dinosaure ! Papa ! Pourquoi la princesse fatiguée s'appelait comme ça ? Je vais y venir ! Bientôt, le soleil se coucha. Les étoiles et la lune firent leur apparition et tout le monde se sentit fatigué. Mais la princesse fatiguée était la plus fatiguée de tous. Peppa, tu es fatiguée ? Non, papa ! Je ne suis pas fatiguée du tout ! Oui, mais j'en vois un qui s'est endormi. Charge, réveille-toi ! Sinon, tu vas rater la fin de l'histoire. Peppa n'est peut-être pas fatiguée, mais la petite princesse tombait de sommeil. À force de se regarder toute la journée dans la glace, elle était épuisée. Je vais te porter jusqu'à ton lit. Bonne nuit. La princesse fatiguée était tellement fatiguée qu'elle s'endormit immédiatement. C'était une belle histoire, roi papa. Je te remercie, reine maman. Notre petit prince et notre princesse l'ont beaucoup appréciée. Le château aux quatre vents Peppa et toute sa famille partent en promenade. Peppa, George, aujourd'hui nous allons au château aux quatre vents. Pourquoi il s'appelle aux quatre vents, papa ? Parce que là où il est, le vent souffle de tous les côtés. George aime beaucoup les châteaux. Mais moi, je n'ai pas envie d'aller là-bas. C'est que pour les garçons. Mais non, Peppa, ça va te plaire. Il y a une très belle vue une fois qu'on arrive au sommet de la tour. On peut même voir la maison de papy et mamie. Waouh, vite, on y va. Alors voilà, je regarde le plan et c'est maman qui conduira. Tu en es sûr, papa Pig ? Chaque fois que tu regardes le plan, on se perd et tu es de mauvaise humeur. On ne va pas se perdre. Et je ne serai pas de mauvaise humeur. Château aux quatre vents, nous voilà. Est-ce qu'on arrive bientôt ? Pas encore. Oh ! Vous voulez jouer à un jeu ? Oui, papa. On peut jouer à l'espion ? Si tu veux. C'est moi qui commence. Papa Pig doit discrètement regarder quelque chose et tout le monde doit deviner ce que c'est. Avec mes yeux d'espion, je regarde une chose de couleur rouge. Rouge ! Ma robe, elle est rouge ! Non, Peppa, ce n'est pas ta robe. La voiture ! Tu as gagné. C'est notre voiture rouge. À mon tour. Avec mes yeux d'espion, je regarde quelque chose de bleu. C'est la chemise de Georges. Non, papa. Est-ce que c'est dans la voiture ? Non, je le dis. Oui. Le ciel. Le ciel est bleu. J'ai gagné. Papa Pig, est-ce que tu sais où on est ? Bien sûr que je sais où on est. Sauf que cette route ne ressemble pas vraiment à celle qui est dessinée sur la carte. Oh, papa Pig, on est perdus. Mais non, pas du tout. Alors explique-moi comment on va au château aux quatre vents. Laisse-moi réfléchir un petit instant. J'ai une idée. Je vais appeler Papi et Mamie. Non, voyons. On ne va pas les déranger pour si peu. Je finirai bien par trouver, même si ça me prend des heures. Je ne tiens pas à ce que ça prenne des heures. Allô ? Papi Pig à l'appareil. Bonjour, papi Pig. On cherche le château aux quatre vents et je crois qu'on est perdus. Est-ce que c'est papa Pig qui a la carte entre les mains ? Oui. Il est en train de chercher comment y aller et il n'est pas vraiment de bonne humeur. Je suis de très bonne humeur. Je vais t'expliquer le chemin. Vous continuez tout droit sur cette route et à un moment, vous verrez le château sur une colline. Merci beaucoup, papi. Il faut continuer tout droit jusqu'à ce qu'on voit le château aux quatre vents. J'en étais sûr. Regardez, on dirait un château là-haut. Oui, c'est lui. C'est le château aux quatre vents. Vas-y, ma belle. Allez, petit patrice, tu peux y arriver. Youpi ! Peppa et sa famille sont devant le château aux quatre vents. Oh, comme il est grand ! Allons à l'intérieur. La vue est magnifique de là-haut. C'est beau ! Regardez cette vue ! Maman, c'est la maison de mamie et papi ? Oui, c'est bien elle. Elle est drôlement loin. Attends, on va la regarder à travers le télescope. Est-ce que je peux la voir en premier ? Oui. Ensuite, tu laisseras Georges la regarder. Waouh ! Avec le télescope, tout a l'air beaucoup plus grand. Je peux voir papi et mamie. Regarde, Georges ! Mamie Pig ! Papi Pig ! Georges leur fait des signes de la main. Pas la peine, Georges. Mamie et papi sont beaucoup trop loin pour que tu leur dises bonjour. Attendez, on va les appeler. Allô ? Papi et mamie, on est en haut de la tour et on vous voit. Pépa, faites-nous un signe. Mamie et papi nous font des signes de la main. Moi, j'adore les châteaux. Pépa, Georges, ça c'est la tente que j'avais quand j'étais petit. Papa, comment on fait pour que ça se transforme en tente ? Je vais te montrer. Ici, c'est moi l'expert en camping. S'il te plaît, mets la tente sur les piquets. Et voilà. Simple comme bonjour. Oh ! Est-ce que tu as besoin de ces piquets ? Oh, bien sûr. J'avais complètement oublié les piquets. Les piquets servent à faire tenir la tente. Et voilà. Elle n'est pas trop petite, cette tente. Elle était la bonne taille quand j'étais petit. Mais maintenant, je n'en suis plus trop sûr. Tu as grandi depuis, Papa Pig. C'est pour ça que tu la trouves petite maintenant. C'est surtout ton ventre qui a beaucoup grandi. En parlant de ventre, si on préparait le repas ? Oui, oui ! D'abord, il faut trouver du bois pour faire du feu. Youpi ! Pépa et Georges aident Papa Pig à ramasser du bois pour le feu. Georges, je ramasse mes branches et c'est un qui les porte. C'est amusant de ramasser du bois. Très bien. Nous en avons assez. Ça va faire un très beau feu de camp. Je vais l'allumer. Voilà les allumettes. Je n'ai pas besoin d'allumettes. Mais Papa, comment tu vas faire sans allumettes ? Tu vas voir. Je vais l'allumer à l'ancienne. Il faut prendre deux branches et les frotter l'une contre l'autre. Papa Pig frotte deux branches l'une contre l'autre pour faire du feu. Il n'y a pas de feu, Papa. Un peu de patience. Bravo ! Oh ! Simple comme bonjour. Maintenant, je vais pouvoir réchauffer la soupe. Ah ! Vous entendez les sons de la nature ? C'est quoi qui fait ce bruit ? Ce que tu entends, ce sont les criquets qui chantent. Et ça, qu'est-ce que c'est, dit ? C'est un hibou. Regarde, il est tout là-haut. Ce bruit-là, qu'est-ce que c'est ? Oh ! Je me le demande. C'est le ventre de Papa. Les gargouillements de mon estomac sont les plus beaux bruits de la nature. Ça veut dire que c'est l'heure de dîner. J'aime bien les soupes de maman. Oui, moi aussi. Voici un autre bruit de la nature de Papa Pig. Qu'est-ce qu'il y a ? Allez, les enfants, dans la tente. C'est l'heure de dormir. On ne pourra pas rentrer tous les quatre. La tente est trop petite. Mais non, tu vas voir. Allez-y. Pousse-toi encore un peu, maman Pig. Papa, tu es trop grand pour tenir dedans. C'est pas grave. J'aime mieux dormir dehors de toute façon. Bonne nuit, Papa Pig. Bonne nuit, Papa. Bonne nuit. Bonne nuit. Dormez bien. Maman Pig, Peppa et Georges dorment sous la tente. Papa Pig dort dehors, à la belle étoile. Ah ! Ce que j'aime, le camping. Surtout quand je peux dormir avec les étoiles au-dessus de ma tête. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée, finalement. C'est le matin. Papa, on a vraiment bien dormi sous la tente. Oh, Papa n'est plus là. Ça alors. Mais où est-il passé ? Pauvre Papa Pig. Il a dû avoir froid cette nuit. Où est-ce qu'il est maintenant ? Vous entendez ce bruit ? Oui. On dirait quelqu'un qui ronfle. Papa Pig. Qu'est-ce que c'est ? Papa, tu vas bien ? Oh, oh. Ben oui, je vais très bien. Je suis un expert en camping. J'ai dormi dans la voiture. Ah, c'est Papa. Ah, ce que j'aime, le camping. Les déguisements. Peppa et George s'amusent dans la chambre de leurs parents. Qu'est-ce que ça peut être ? Peppa a trouvé une boîte de vieux vêtements. Ça alors. Ça, c'était le chapeau de papa. Et ça, c'était la robe de maman. George, si on se déguisait. On pourrait faire semblant d'être maman et papa. Mais le chapeau de papa. Et aussi son par-dessus. Bonjour, Papa Pig. À mon tour, maintenant. Je vais mettre la robe de maman. Et porter son chapeau sur la tête. Papa Pig, pourquoi tu n'as pas de chaussures ? Bon, moi aussi, j'ai besoin de chaussures. Et maintenant, il faut que je me fasse belle. Pour être comme maman. Peppa a trouvé la boîte de maquillage de sa maman. Tiens, tiens. D'abord, de la poudre. Oui, j'adore. Maintenant, du rouge à lèvres. Je suis une très jolie maman Pig. On est là, Papa Pig ? C'est l'heure de partir au travail. Maman Pig travaille sur son ordinateur. Coucou, Peppa. Coucou, Georges. Qu'est-ce que vous avez dit, madame ? J'ai simplement dit coucou. Pourquoi ? Mais je ne m'appelle pas Peppa. Je m'appelle Maman Pig. Oh oui, bien sûr. Pardon, Maman Pig. Je vous en prie. Je vous présente Papa Pig. Georges. Oh, ravi de vous connaître, Papa Pig. Je vous prie de m'excuser. J'ai un coup de fil à passer de toute urgence. Allô ? Oui ? De ci, de ça. Non, merci beaucoup. Peppa s'amuse bien en imitant Maman Pig. Mais Georges commence à s'ennuyer. Excuse-moi, Papa Pig. J'ai bientôt terminé. Ça y est, j'ai terminé. Allez, on y va, Papa Pig. C'est à toi de travailler un peu. Au revoir, Maman Pig. Au revoir, Papa Pig. Au revoir. Papa Pig travaille dans le jardin. Bonjour, Peppa. Bonjour, Georges. Je ne suis pas Peppa. Je suis Maman Pig. Et je vous présente Papa Pig. Papa Pig est venu faire un peu de jardinage. C'est très gentil à vous, Papa Pig. Vous pouvez continuer à creuser, mais attention, c'est profond. Oh là là, j'espère que tu n'as pas mis ton costume du dimanche pour aller au jardin, Papa Pig. Moi aussi, je veux faire des grands vieux mois qui résonnent. Il y a de la glace pour tout le monde. De la glace ? Peppa, Georges, il vaudrait mieux que vous outiez ces vêtements pour manger. Mais ils sont trop sales. On s'appelle Maman et Papa Pig, pas Georges et Peppa. Tu en es sûre ? Oui, sûre. Ah, eh bien alors, où sont passées Peppa et Georges ? Je ne sais pas du tout. Oh, eh bien c'est vraiment dommage pour eux parce que j'avais apporté leur glace préférée. Mais s'ils ne viennent pas maintenant... Ça y est, on est là ! Papa Georges ! Vous étiez déguisée. Oui, Maman. On jouait à faire semblant qu'on était Papa et toi. Oh, oh, oh. On ne s'est rendu compte de rien. Bravo. Grenouilles vertes et papillons. Peppa et Georges aident Papy Pig à jardiner. Quel beau papillon. Grand-père, pourquoi les papillons vont toujours sur les fleurs ? Mais parce que c'est sur les fleurs qu'ils prennent leur nourriture. Mais comment ? Avec leur langue qui est très, très grande. Elle est plus grande que la mienne ? Oh oui ! La langue des papillons est beaucoup plus longue que la tienne. C'est comme une trompe, ils s'en servent pour aspirer l'intérieur des fleurs. Qu'est-ce qu'il fait ? Le papillon te prend pour une fleur, Peppa. Mais non, je ne suis pas une fleur. Je m'appelle Peppa Pig. Tu as vu comme il est beau ? Moi aussi, je veux être un papillon. Peppa fait semblant d'être un papillon. Je suis un papillon. Georges aussi veut s'amuser. Non, Georges, il ne peut pas y avoir de papillon. Tu dois imiter un autre animal. Ça y est, je sais. Il fait semblant d'être un ver de terre. Je suis un papillon. Ouh là là ! Georges n'a pas envie d'être un ver de terre. Il veut être un papillon. Écoute, Georges, quand je n'étais encore qu'un jeune cochon, je me souviens que j'aimais bien faire semblant d'être un ver de terre. C'est très facile de ressembler à un ver de terre. Je vais te montrer comment on s'y prend. Mais d'abord, il faut que tu t'allonges de tout ton long sur le sol, de cette façon. Ensuite, tu agites les bras et les jambes dans tous les sens. Et voilà, maintenant, je suis un ver de terre. Georges et Papy Pig s'amusent beaucoup à faire semblant d'être des ver de terre. Je suis un papillon. Je suis un papillon. Je suis un papillon. Oh oui, Pépa, je vois. Tu es vraiment un très beau papillon. Mais qu'est-ce que vous faites par terre, papy? Eh bien, on joue à faire semblant d'être de petits verres. Moi aussi, je veux jouer au ver de terre. Je suis un ver de terre. Je suis un petit ver. 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 Oui! On s'est bien amusé. Quel animal vous voudriez qu'on imite maintenant? Hum, je sais pas, moi. Regarde, papy! Une grenouille! Tiens, pourquoi on ne jouerait pas à être des grenouilles? Les grenouilles ne sont pas aussi jolies que les papillons, ni aussi drôles que les verres, papy. Oui, par contre, elles jouent à un jeu que tu aimes beaucoup. Hum, je ne savais pas qu'elles jouaient à la poupée. Mais non, Peppa, je parlais de ton jeu favori, et c'est lequel? Sauter à pieds joueurs dans les flaques de boue. C'est ça. Les grenouilles aiment sauter dans les flaques de boue. Mais oui, Georges, si on joue aux grenouilles. Je suis une grenouille. Je suis une grenouille. Les nouvelles petites grenouilles ont trouvé une belle flaque de boue. Peppa et Georges aiment sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Toute la famille aime sauter à pieds joints dans les flaques de boue. J'aime jouer aux papillons et aux verres. Mais c'est être une grenouille que je préfère. Oui, oui. Le pique-nique C'est une très belle journée ensoleillée. Peppa et sa famille partent faire un pique-nique. Papa Pig porte le panier à provision. J'ai pris une couverture, du pain, du fromage, des tomates et une bouteille de limonade. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose, si? Le gâteau à la fraise de maman? Je l'ai aussi, j'étais en train de vous taquiner. Vous ne croyez pas que j'allais oublier ce que maman Pig fait de mieux? Est-ce que tout le monde est là? Oui, on est là! C'est parfait, alors en route! Et si on s'arrêtait là? Ça me semble idéal pour pique-niquer. Allons-y! C'est tellement agréable d'être dehors. Tout à l'heure, on ira se promener. C'est un très bon exercice. Après le déjeuner, je ferai une petite sieste. Je suis venue pour me reposer, pas pour faire de la marche à pied. Ce serait bien que papa fasse de la marche à pied. Ça lui ferait perdre son gros ventre. Qui a dit que j'avais un gros ventre? Enfin, moi, j'irai faire un tour après le déjeuner, même si personne ne veut m'accompagner. Si on se mettait à table... Excellente idée, maman Pig. Ça tombe bien, je meurs de faim. C'est délicieux. Je vais dormir un peu, ne me dérangez pas. Tiens, je croyais que tu voulais faire de l'exercice, papa Pig. Oui, tout à l'heure. Regarde, il y a des canards dans les dents. Maman, est-ce qu'on peut leur donner à manger? Bien sûr, vous n'avez qu'à leur jeter des miettes de pain. Peppa et Georges adorent donner à manger aux canards. Maman, on dirait que les canards en veulent encore. Je regrette, mais il n'y a plus de pain. Et puis, ils ont bien assez mangé comme ça. On regrette, messieurs les canards, mais on n'a plus de pain du tout. Les canards veulent encore de la nourriture. Oh, on ne peut pas dire qu'il leur a fait beaucoup d'exercices. Qu'est-ce qu'il y a? Inutile de venir réclamer. Peppa vous l'a déjà expliqué, il n'y a plus une miette de pain. Mais maman, il y a encore du gâteau à la fraise qu'on n'a pas mangé. Bon, vous pouvez leur en donner tout à l'heure, si jamais vous voulez leur en laisser. Toute la famille adore le gâteau aux fraises de Maman Pig. Oh, une guêpe! J'ai une peur bleue des guêpes. Va-t'en! Pourquoi t'agis-tu comme ça, Maman Pig? Il ne faut pas avoir peur des guêpes. Oh non, ne t'approche pas de moi. Il faut que tu restes calme, Maman Pig, si tu veux qu'elle s'en aille. Tiens, tu vois, il suffisait que tu restes tranquille. Hein? Tu vas t'en aller? C'est pénible! Oh! Au secours! Oh! Va-t'en! Faites-la partir! J'espère qu'elle ne va pas piquer papa. Oh, mais tu vas me laisser tranquille, petite peste. Non, je ne pense pas. Il court beaucoup trop vite pour qu'elle arrive à le rattraper. Oh! Si on mangeait notre gâteau, il faut en profiter tant qu'il n'y a pas de guêpes. Oh non! On a oublié de laisser un morceau pour les canards. Bon, je crois que je l'ai semé. Quand on est arrivé, tu as dit que tu ferais un peu d'exercice physique. Je ne pensais pas que tu tiendrais ta parole. J'étais bien obligé. Par chance, j'ai réussi à ne pas faire tomber ma part de gâteau. Arrête, papa! On avait promis au canard de le randonner. Vous avez beaucoup de chance. Il en reste. Vous pouvez dire merci à papa Pig. Je vous en prie, tout le plaisir est pour moi. Il est temps de rentrer à la maison. Dites au revoir au canard, les enfants. Au revoir, petit canard. On reviendra bientôt. Papi Pig et Mamie Pig préparent une chasse au trésor pour Peppa et George. Mamie Pig dessine la carte du trésor. Papi Pig enterre le trésor dans le jardin à un endroit secret. Papi Pig, est-ce que tu as terminé? Peppa et George vont bientôt arriver. Ne te fais surtout pas de soucis. J'y suis presque. Peppa et toute sa famille sont là. Vite, papi Pig. Ils sont arrivés. Oh, j'ai presque fini. Papi Pig a terminé juste à temps. Mamie Pig. On est là. Mamie Pig. Bonjour, mes chers petits. Papi Pig. Papi Pig. Je vous attendais, Moussaillon. Peppa, George, nous avons préparé une chasse au trésor. Quelque part dans le jardin, nous avons enterré un trésor. Waouh, un trésor. Dis-nous où il est. Oh, le jeu, c'est de vous mettre à sa recherche. Pour y arriver, voici un plan pour Peppa. Pour l'accompagner, George a le droit de porter mon chapeau de pirate. Salut à toi, Capitaine George. Le plan n'est pas très facile à comprendre. Papa, tu peux m'aider, dis. Mais bien sûr, Peppa. Je peux lire tous les plans. Euh, celui-là n'est pas facile à comprendre. Voyons, Papa Pig, c'est normal. Il faut que tu le tournes dans l'autre sens. Oui, je me disais bien aussi. Ça y est, j'ai compris. Là où il y a la Croix-Rouge, c'est l'endroit où le trésor est caché. Oui, mais est-ce que tu sais où se trouvent les deux pommiers? Euh, je ne vois pas, non. Est-ce que tu veux un indice? S'il te plaît. Eh bien, le premier indice est dans une bouteille. Mais à quel endroit est cette bouteille? Je la vois, elle est là-bas. Peppa a trouvé le premier indice. Il y a un message dans la bouteille. Regardez, tout le monde, il y a un message. Excellent, Peppa. Maintenant, voyons ce qui est écrit dessus. Oh, mais c'est le pirate lui-même qui l'a écrit. Maman, tu peux lire le message du pirate? L'écriture du pirate n'est pas facile à déchiffrer. Comment ça, pas facile? Laisse, j'arrive très bien à le lire. Moi, je ne comprends vraiment rien. Le pirate a tout simplement écrit, il faut suivre les flèches. Il faut suivre les flèches. George a trouvé le deuxième indice, des bâtons en forme de flèches sur le sol. Regardez, elle va dans cette direction. Peppa et George suivent les flèches qui sont par terre. Regarde, George, il y a une clé. Peppa a trouvé un nouvel indice. Félicitations, Peppa. Maintenant, il faut que tu découvres quelle boîte elle peut ouvrir. C'est là que se trouve le trésor. Comment je peux faire? Il n'y a plus d'indice. À mon avis, tu devrais mieux regarder ta carte. Tu vois ce qui est dessiné ici? Ce sont deux grands pommiers. Oh, il y en a ici, mamie. Et là, un autre. Ça veut dire que le trésor est juste entre les deux. On va bien voir. Eh non, il n'y a pas l'air d'y avoir quoi que ce soit. Attendez, j'ai trouvé quelque chose. Ouah, c'est le coffre au trésor. Et c'est moi qui ai la clé pour l'ouvrir. Ça, alors, c'est incroyable. Vous avez vu toutes ces pièces d'or? Ça doit valoir une fortune. Mais non, voyons, c'est mieux que ça. Ce ne sont pas des pièces en or qu'il y a dans ce coffre. En fait, ce sont des pièces en chocolat. Et il y en a suffisamment. Tout le monde va pouvoir en profiter. Peppa et Georges raffolent des pièces en chocolat. Toute la famille raffole des pièces en chocolat. Papi, mamie, c'est la plus belle chasse au trésor de toute ma vie. La nouvelle voiture. Aujourd'hui, Peppa et toute sa famille vont faire un tour dans leur voiture rouge. Vous voulez que je baisse la capote? S'il te plaît. Peppa et Georges aiment beaucoup leur voiture. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui! Alors, on s'en va. J'aime beaucoup notre voiture. Et notre voiture nous aime aussi beaucoup. C'est pas vrai? Ouh là là! La voiture fait un bruit bizarre à présent. Qu'est-ce qui se passe, papa? Eh bien, je n'en sais rien. On devrait aller au garage de Papi Dog. Il pourra nous dire... C'est une excellente idée, maman Pig. Papi Dog dirige le garage. Il sait très bien réparer les voitures. Oh là là, papa Pig. Votre voiture n'a pas l'air de bien fonctionner. Est-ce que c'est possible de la faire réparer aujourd'hui? Oui, mais je vais être obligé de la garder toute la journée. Comment on va faire? On en a besoin pour se promener. Pas de souci. Vous pouvez emprunter cette voiture neuve pendant que je répare la vôtre. Excellent! Merci beaucoup, Papi Dog. Voulez-vous que je baisse la capote? Oui, merci. Pour ça, il faut simplement appuyer sur ce bouton rouge. Quelle voiture moderne! Wow! Bonne promenade. À votre retour, la vôtre sera prête. Merci beaucoup, Papi Dog. Au revoir. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Peppa et toute la famille aiment la nouvelle voiture bleue. Vous avez vu tous les boutons qu'il y a dans cette voiture? À quoi il sert le bouton vert, papa? Voyons voir. Les vitres remontent toutes seules. S'il te plaît, papa, tu peux faire redescendre les vitres? Tu sais à quoi il sert, le bouton bleu? Non, pas du tout. Voyons ça. Elle est mieux que la note de cette voiture. On pourrait la garder. Oh non, ce ne sera pas possible, Peppa. Papi Dog ne nous l'a prêté que pour aujourd'hui. Quelle malchance, il commence à pleuvoir. Eh bien, nous allons remonter la capote. Je ne me souviens plus sur quel bouton il faut appuyer. Mais oui, ce que je suis bête. C'est certainement celui-ci. La nouvelle voiture a aspergé Papa Pig de lave-glace. Mais non, papa, c'est pas le bouton pour la capote. C'est celui-là. Oh non, c'est celui-là. C'est celui-là, alors. Papa Pig a oublié que le bouton commande la fermeture de la capote. Je n'ai pas l'impression que cette voiture m'aide. Si on essayait le bouton rouge. Bravo! Juste au moment où la pluie s'arrête. Est-ce qu'on peut redescendre la capote? Euh, oui. C'était quel bouton, en fait? C'était le bouton rouge. Bravo! C'est fou! Papi Dog a réparé la voiture. Voilà, votre voiture est prête. Bravo! Merci beaucoup, Papi Dog. Vous pouvez garder la monnaie. Je vous remercie, Papa Pig. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Ah, je suis content d'avoir récupéré ma voiture. J'aimais bien la nouvelle. Mais je crois que je préfère quand même la nôtre. Et notre vieille petite voiture, elle nous aime beaucoup, n'est-ce pas? Pas très bien. Papa et Maman Pig ont préparé le petit-déjeuner de Peppa et Georges. Le petit-déjeuner est prêt. Peppa a des boutons rouges sur la figure. Maman, je me sens pas très bien aujourd'hui. En effet, Peppa, tu n'as pas l'air bien du tout. Ne t'inquiète pas. Je vais appeler le docteur Brunberg. Docteur Brunberg à l'appareil? Peppa ne se sent pas bien. Elle a le visage couvert de boutons rouges. Dites-lui de rester au lit. Je viens immédiatement la voir. Docteur Brunberg est venu soigner Peppa. Bonjour, Peppa. Comment ça va aujourd'hui? Je me sens un peu drôle. Montre-moi ta langue, s'il te plaît. Rien de bien sérieux, heureusement. C'est une simple éruption de boutons. J'ai besoin de médicaments? Ça ne devrait pas durer très longtemps, mais si tu veux, je peux te donner une cuillère à soupe d'un de mes sirops. Oui, je veux bien. Je ne te promets pas que tu vas le trouver à Tongou. Ouvre grand la bouche. Brunberg, c'est mauvais! C'est bien, Peppa. Tu as tout avalé. Tu es une petite fille très courageuse. Peppa doit rester couché. Je vous téléphonerai dans la journée pour prendre de ses nouvelles. Est-ce qu'elle peut avoir des visites? Oh oui, elle peut recevoir qui elle veut. Ce n'est pas une maladie contagieuse. À tout à l'heure. Au revoir, docteur Brunberg. Maman, je peux sortir maintenant? Non, Peppa. Le docteur Brunberg vient de dire que tu dois rester au lit. Oh, mais je vais m'ennuyer. Le docteur a dit que tu pouvais avoir de la visite. Est-ce que Suzy peut venir à la maison? Suzy Chip est la meilleure amie de Peppa. Je vais appeler sa maman et lui demander. Bonjour, Madame Pig. Est-ce que Peppa peut parler à Suzy? Bonjour, Suzy. Salut, Peppa. Je suis malade aujourd'hui. Tu sais, j'ai des boutons sur la figure. Est-ce que le docteur est venu? Oui, bien sûr que le docteur est venu. Il a dit que j'avais une éruption et que j'étais très courageuse. Alors, tu es vraiment malade? Oui, oui, je ne fais pas semblant. Je n'ai pas le droit de sortir. Et le docteur m'a fait prendre un médicament qui était vraiment très, très mauvais. Bon, alors je vais venir te voir. Je vais mettre mon costume d'infirmière. Suzy est venue rendre visite à Peppa. Suzy a mis son costume d'infirmière. Danny Dog et Rebecca Rabbit sont venues avec elle. Bonjour, Peppa. Bonjour. Tu es fort malade? Non, pas trop, mais je ne me sens pas très bien. Et je n'ai pas le droit de sortir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider à guérir? Je veux bien que tu ailles me chercher un jus d'orange. D'accord. Peppa a l'air de bien s'amuser. Merci beaucoup, Suzy. Est-ce que tu te sens mieux maintenant? Oui, un peu. Danny? Oui? Tu veux bien demander à maman de m'apporter de la glace? Dis, Rebecca, tu ne veux pas m'apporter des fleurs? Il y en a dans le jardin. Docteur Brunberg est revenu voir s'il ne peut pas aller mieux. Oh, bien, l'infirmière est déjà là. Alors, comment va notre patiente? Euh, je ne suis pas une vraie infirmière. Je fais juste semblant. Oh, je vois. Est-ce que tu veux bien que je jette un coup d'œil? Oui, bien sûr. Oh, oui. Les boutons ont disparu. Tu es complètement guéri. Je ne suis plus du tout malade. Comment tu te sens? Je crois que je devrais rester un tout petit peu plus longtemps au lit. J'ai très envie d'aller jouer au ballon dans le jardin. Qui veut venir avec moi? Moi, 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 moi aussi. Mais regardez ça. C'est ce que j'appelle être tout à fait guéri.